Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On va terminer la semaine sur l'hippodrome de Longchamp dans le Temple du Galop. A l'occasion de la quatrième course de cette première réunion, ce sera le prix de la place Vendôme qui sera support de Quintet+. Un quintet petit au niveau du nombre de partants. Vous le voyez, seulement 13 concurrents au départ de ce handicap pour des chevaux âgés de 4 ans au-dessus. Le parcours assez classique des 2000 mètres de la grande piste. Voilà, c'est une épreuve qui est peu fournie en partant du fait de la valeur des éléments qui composaient ce handicap. D'ailleurs, vous le voyez, les petits poids ont 51,5 et 52 kg. C'est très rare ces dernières années de retrouver des handicaps avec une telle disparité au niveau des poids. En tout cas, on a affaire à un handicap intéressant. Je me suis bien attendu à attarder sur la candidature des plus chargés parce qu'il me semble détenir une bonne chance. Vraiment, j'ai l'impression qu'au niveau du bas de tableau, ça va être un peu difficile. Mais bon, ne sait-on jamais, ça reste un handicap. En tout cas, pour entrer dans le vif du sujet, moi j'ai retenu en tête le numéro 2 d'Ouriane qui vient de s'imposer dans un quintet justement sur ce parcours. C'était le 30 avril dernier associé à Aurélien Lemaitre. Il retrouve cette fois Gérald Demoissé qui le connaît parfaitement. Bon voilà, il a été pénalisé de 4 kg suite à ce succès. Mais regardez, c'est un cheval qui n'a couru que 5 fois. Du coup, ce numéro 2 d'Ouriane, j'aime beaucoup sa candidature. Je pense qu'il a encore de la marge, qu'il continue de progresser du haut de ses 4 ans. Et vraiment, je pense qu'il est capable de remporter un deuxième quintet. D'autant qu'il va retrouver une nouvelle fois le parcours qui lui a permis d'ouvrir son palmarès. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le numéro 6, Népalais. Un Népalais qui est en grande forme depuis le début de l'année. C'est vrai qu'il n'a pas énormément couru, mais il a toujours répondu présent. Et puis surtout, il reste sur deux tentatives excellentes dans cette catégorie. Deux deuxième places dans deux quintets différents. Dernièrement, il a été battu tout à la fin. Je ne sais pas si on l'a, je crois que c'était du côté de Saint-Cloud. Voilà, c'était le prix du Harajardi le 23 mai dernier. L'Antarie, c'était également au départ de cette épreuve. Il a vraiment été battu du minimum. Vraiment, il est proche de sa course. Il est retombé à une valeur qui lui permet d'être compétitif. Voilà, c'est un cheval d'expérience. Il a couru, je crois, 12 quintets dans sa carrière. Il en a déjà remporté un. Avant le coup, à cette valeur-là, je pense vraiment qu'il est capable de lutter pour la victoire. J'aurais préféré un numéro dans l'estal peut-être un petit peu plus favorable. Mais bon, ils ne sont que très au départ. Du coup, je ne pense pas que ce soit non plus rédhibitoire pour lutter pour la palme. Mais en tout cas, moi, je lui vois une toute première chance. Pour moi, c'est vraiment une très bonne base. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 9, Eagle Rose. Eagle Rose, c'est une pouliche de 4 ans qui va débuter dans cette catégorie. D'ailleurs, c'est la seule débutante dans les handicaps dans cette compétition. Elle a montré de la qualité, notamment l'an passé, dans des courses à condition bien composées. Dernièrement, c'était une liste aide. C'était un peu plus relevé. Elle n'est que septième, mais elle n'a pas démérité. Elle n'est pas si loin que cela à l'arrivée. Elle a un bon numéro dans l'estal de départ. On fait appel à Christophe Soumignon. Attention, je pense vraiment que ce numéro 9, Eagle Rose, est capable de se révéler dans cette catégorie. En tout cas, moi, je lui vois également une très bonne chance. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le numéro 7, Caramelito. J'ai tenté quelque chose avec ce pensionnaire de François Rauot. C'est vrai que sa rentrée était mi-figue, mi-raise. Il n'a terminé que sixième, mais je pense que ça lui a fait le plus grand bien. C'est un cheval qui avait couru dans cette catégorie une seule fois. Il avait terminé huitième. Maintenant, il a été pris en 41. Là, il est pris en 37. Il y a 4 kilos au moins. Il va certainement courir en amélioration. Il a un bon numéro dans l'estal de départ. Attention, je pense que ce numéro 7, Caramelito, est capable, pour son retour dans les gros handicaps, de réaliser une grosse performance. Et pourquoi pas même de monter sur le podium si ça se passe bien. Je pense que François Rauot, c'est un homme habile. S'il se déplace en région parisienne, c'est certainement que son pensionnaire est suffisamment affûté pour pouvoir réaliser une belle performance. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le numéro 3, Lamento. Lamento qui a réalisé une très bonne rentrée. Quatrième d'une des courses références. C'était ici, derrière Bévan, dans le prix de l'île de la cité. La distance était différente, mais j'ai regardé Lamento. L'année dernière, il a terminé deuxième de ce handicap. Il est compétitif à ce poids-là. Il l'a prouvé l'an passé. D'ailleurs, il a été baissé d'une livre depuis son retour à la compétition. Je pense que d'ailleurs, sa rentrée lui a fait le plus grand bien lui aussi. Attention, je pense que ce numéro 3, Lamento, est capable de réaliser lui aussi une très très belle sortie. En tout cas, je m'en méfie tout particulièrement. Je l'ai retenu seulement en cinquième. Mais s'il venait à faire mieux, ce ne serait pas étonnant. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le numéro 4, After the Rain. Alors, elle va débuter dans les handicaps. Mais sur notre sol, c'est une pensionnaire d'Henri Alex Pantale qui a débuté pour son nouvel entraîneur il y a quelques mois de cela. D'ailleurs, elle a remporté sa première course pour l'entraînement d'Henri Alex Pantale. Je crois qu'on l'a d'ailleurs, cette course référence. Peut-être pas. Non, c'était au Mans. Non, ce n'était pas au Mans. Elle termine au cinquième moment. Mais en tout cas, lorsqu'elle avait remporté sa première course pour l'entraînement d'Henri Alex Pantale, le lot était vraiment bien composé. C'était une course à condition, vraiment, avec des éléments qui ont montré leur compétitivité dans cette catégorie. Donc, voilà. J'aime beaucoup sa candidature. Maintenant, il faut voir ce que ça donne. C'est vrai que ses deux dernières sorties n'étaient pas forcément extraordinaires. Mais bon, c'est une pouliche qui a vraiment toujours répondu présent depuis ses débuts. Elle a l'air d'avoir des moyens. La kazakh de l'écurie Godolphine. C'est une kazakh prestigieuse. Attention, avec Tony Picon, je m'en méfie. J'ai besoin quand même d'être rassuré par rapport à ses deux dernières sorties. Mais je pense vraiment qu'elle a un bon rôle à jouer si elle montre son vrai visage. Ensuite, en septième position, j'ai retenu l'as Indian Pacific. Un Indian Pacific qui borde beaucoup de poids. Mais qui a de l'expérience. Qui est pris à une valeur qui me paraît assez correcte. C'est vrai qu'il a déjà eu l'occasion de remporter son quintet, je crois, l'an passé, en fin de saison dernière sur l'hippodrome de Deauville. Sur la piste en sable fibré, juste, je voulais vérifier pour me rassurer que c'était bien ça. Attendez. Voilà, c'était ici, du côté de Deauville. Donc voilà, un cheval qui a montré qu'il était capable de bien faire. Qu'il n'y a pas forcément une grosse marge de manœuvre à 61 kg. Mais bon, je me dis que vu la qualité d'ensemble du lot et peut-être la forme incertaine de certains de ses rivaux, il peut en profiter pour prendre une place. Numéro 13 dans l'estale de départ, j'aurais préféré mieux. Mais voilà, Patrice Cotier, je me méfie toujours de cet entraîneur qui est vraiment très habile. Et voilà, je le vois peut-être pour une petite place. Je l'ai retenu en septième position. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le 8, Bévan. Un Bévan qui vient de remporter son quintet. Il est associé à Maxime Guyon. Il est à numéro 2 dans l'estale de départ. Je ne suis pas sûr qu'il ait une grosse marge de manœuvre en 36,5. Mais bon, la forme est là. L'aptitude à la piste de Longchamp également. Ce sont deux atouts non négligeables en plus d'avoir Maxime Guyon en scène. Voilà, je me dis que c'est plus pour une place. S'il venait à gagner, écoutez, c'est que le cheval aurait vraiment beaucoup progressé. Mais moi, avant le coup, je ne pense pas qu'il soit compétitif pour la victoire. Je le vois vraiment pour une place. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 10, Prométhéo. Un Prométhéo qui vient de faire une rentrée assez discrète. Maintenant, il a montré des moyens. C'était une rentrée après une très longue absence. Je pense qu'il va afficher des progrès sur cette sortie. Édouard Montfort, c'est un homme habile. Je me méfie. On l'oriente dans cette catégorie. Je pense qu'il est capable de bien faire à ce poids. Et voilà, s'il réalise des progrès par rapport à sa récente rentrée, il est capable, pourquoi pas, de prendre une place. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a quand même mieux avant le coup. Et ce sera vraiment un regret. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 2, Durian, que j'ai retenu devant le numéro 6, Népalais. En troisième position, le numéro 9, Eagle Rose. En quatrième position, le 7, Caramelito. En cinquième position, le numéro 3, Lamento. Ensuite, en sixième position, le 4, After the Rain. Et en septième position, l'As, Indian Pacific, devant le numéro 8, Bevan. En cas de non partant, le numéro 10, Prometeo. Ce qui donne en chiffres le 2, le 6, le 9, le 7, le 3, le 4, l'As et le 8. Et en cas de non partant, le numéro 10. En conseil de jeu pour moi, Durian, il a encore de la marge. C'est une très bonne base à mon sens, avec Gérald Demossé qui le retrouve. Je pense qu'il est capable de lutter pour la victoire une nouvelle fois. Et puis le numéro 6, Népalais, qui est proche de sa course, qui tourne autour du pot. Très bonne base également, il mériterait de s'imposer. Et puis, troisième base, le numéro 9, Eagle Rose. Je trouve que c'est vraiment une pouliche de qualité, qui est capable de trouver sa voie dans cette catégorie, d'autant qu'elle est bien placée dans la stale de départ et associée à Christophe Soumillon. Donc, 2, 6, 9, mes 3 préférés. Dans cette compétition, moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement via IP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.